Erasmus+, c'est une plus-value pour les élèves, pour les motiver. Leur offrir l'opportunité de partir à l'étranger avec une bourse européenne, c'est quand même vachement intéressant pour eux, et puis parallèlement à ça, c'est une vraie plus-value parce que ça crée de la dynamique au sein de l'équipe, au sein des élèves. Ça part du service aux personnes, au secteur de la construction, à l'industrie, tous les types d'enseignement aussi, y compris l'enseignement spécialisé, donc on a l'enseignement technique et professionnel, les CFA, on a l'enseignement de promotion sociale. Ça se dit d'année en année, et les élèves sont très motivés, donc ils font une lettre de motivation pour pouvoir y aider, et ils sont reçus, et ils essayent de se vendre pour être sélectionnés et choisis. Au niveau de l'athénée provinciale de la Louvière sur l'implantation des arts et métiers, nous avons une expérience Erasmus+, de plusieurs années, et notamment en Espagne, tout d'abord à Madrid, et puis à Séville. Et donc, nous avons, jusqu'à présent, envoyé des secteurs du monde industriel, notamment les techniciens électriciens, automaticiens, mais également les électriciens. Cette année, en fait, ils partent à Strasbourg, afin d'aller en salle d'opération, et également dans le service Dialys, des services qui ne sont pas autorisés en Belgique. Nous sommes partis en 2021 avec 700 jours qui ont été financés par l'Europe pour organiser nos mobilités, et aujourd'hui, à l'appel 2023, nous sommes à plus de 5000 jours de mobilité qui ont été financés par l'Europe. Erasmus, dans notre école, c'est 10 ans d'expérience, puisqu'on a commencé la mobilité avec la section coiffure en 2012-2013. Pour les profs, nous sommes partis à une quinzaine de jours, je pense, en 2021. Aujourd'hui, nous sommes à 350 jours de formation pour les enseignants. On a aussi une mobilité formateur. Pour le moment, ce ne sont que les professeurs d'hôtellerie qui partent en formation, et on envisage de créer un projet formateur-direction. Petit à petit, je peux vous assurer que ça prend vraiment de l'ampleur dans notre PO. Cette année, nous allons repartir à Séville, mais avec une volonté d'envoyer plus d'élèves, mais aussi d'envoyer tous nos secteurs de l'industrie sur place, comme par exemple les mécaniciens, tout le secteur de la mécanique automobile, les carrossiers, les techniciens électriciens, automaticiens et les électriciens, comme à la Côte-Humée, et les chauffagistes sanitaires. Si je devais inviter mes collègues et les élèves, je dirais que c'est une plus-value pour eux, également de manière humaine, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon dans les autres pays. C'est vraiment enrichissant. Ce qui est vraiment formidable, je trouve, dans ce genre d'aventure, c'est que des élèves à Dijon ont eu des propositions d'emploi. C'étaient des élèves du 7ème, et deux d'entre eux, on leur a dit, si vous voulez, vous venez chez nous.